Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle, par téléphone, chat et e-mail présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Bonjour à tous, alors bienvenue dans votre émission, à votre écoute. Je suis heureux de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Cette émission vous permet d'exprimer vos émotions, que ce soit dans la joie, la colère, la tristesse ou la peur. Elle vous donne la possibilité de vous exprimer et de vous confier et de partager vos expériences. Avez-vous du mal à gérer vos émotions ? Comment libérer ces émotions ? Aujourd'hui, on va vous aider à libérer vos émotions par le biais de la méthode EFT, Emotional Freedom Technique. Une méthode répandue à ce jour en France et depuis quelques années. A mes côtés, j'ai mon invité, Patricia Penaud, sophrologue et praticienne en EFT. Et ensemble, nous allons vous accompagner afin de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous avez déjà vécu l'expérience, vous avez des questionnements sur le sujet. Venez en parler au 0826 300 300. A présent, partagez vos avis sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Nous sommes en direct live sur YouTube. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Maxime au standard, Aude et Zach. Et avant de donner la parole à Gilles, j'accueille mon invité du jour, Patricia Penaud. Bonjour Patricia. Alexandre et bonjour à tout au public. Merci, je suis ravi de vous avoir dans les studios de Sud Radio avec nous. Patricia, vous êtes sophrologue, coach de vie, praticienne en EFT pour la gestion de nos émotions. Il y a différentes façons de gérer nos émotions. Mais avec la technique EFT, ça se passe comment ? Ce que je trouvais intéressant, c'est que pour une fois, nous allons passer par le corps directement. Et non pas que par la tête. Parce qu'une des manières habituelles, c'est de raisonner l'émotion, de prendre du recul. Mais on se rend compte avec le temps que finalement, l'émotion est toujours là. Donc, on va passer par le corps. D'accord. Et vous pratiquez depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, non ? Oui, tout à fait. Exactement. Et vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Pratiquer l'EFT », qu'on en parlera tout le long de l'émission. Mais à présent, Patricia et ensemble, nous allons écouter et accompagner tous nos auditeurs. Avec plaisir. Bon, très bien. Allez, on écoute Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Gilles. Alors, Gilles, vous avez 49 ans, vous êtes de la région Auvergne et vous êtes commerçant. Vous êtes à votre compte, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Alors, je crois que justement, toutes ces techniques-là vous sensibilisent. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Mon histoire, elle est simple. J'ai eu une première entreprise que j'ai tenue une quinzaine d'années, qui marchait bien, que j'ai décidé de passer le relais, la vendre. Et suite à cette vente, c'est vrai que j'ai perdu pied. Justement, j'ai été submergé par des émotions, on va dire, négatives, pessimistes, voilà quoi, avec beaucoup d'angoisse. D'accord. Quelle était l'entreprise ? Dans quel secteur vous étiez exactement ? Dans le commerce. C'est dans le commerce, d'accord. Ah ouais, restauration. Et bon, vous avez eu des angoisses, des difficultés, ça a été principalement lié à ce commerce ou est-ce qu'il y a eu des difficultés extérieures ? C'est un commerce qui marchait très bien, qu'on avait décidé de vendre, parce qu'on l'a fait prospérer pour faire autre chose. Il était le temps de passer à autre chose. Et au bout de deux mois et demi, après la vente, si vous voulez, les projets que j'avais sont un peu tombés à l'eau. Et tout ça a fait que j'ai perdu pied, je me suis senti... Voilà, j'avais beaucoup de remords. Enfin, beaucoup de regrets, les deux. J'ai regretté tout le temps ma vie d'avant, tout le temps ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais pardonnez-moi, Gilles, pourquoi les projets sont tombés à l'eau ? Parce qu'on m'avait dit, on m'avait promis, par exemple, des nouveaux postes, des nouveaux emplois qui allaient me correspondre, qui étaient faits, soi-disant, pour moi, mais finalement, ce n'était pas le cas. D'accord. Vous avez tenté, quand même, d'accéder à ces nouveaux postes ? Un, j'ai tenté. Oui. J'ai senti qu'on se moquait de moi. Et le deuxième, j'ai postulé aussi. Et puis à la fin, ce n'était pas du tout ce qu'on m'avait proposé. Et pareil, j'ai eu un sentiment, les deux, qu'on ne comprenait pas ce que j'étais, quoi, finalement. Ils ne correspondaient pas. D'accord. Et donc là, j'ai dit... Et ben là, voilà, ça a été la catastrophe. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, à la suite de ça, vous êtes tombé dans une certaine forme de dépression ? Non, même pas. Même pas, d'accord. De l'angoisse ingérable. De l'angoisse ingérable. Mais alors, comment avez-vous... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri de ces angoisses-là ? On va dire à moitié. Donc j'ai rebondi parce que finalement, je me suis remis. J'ai suivi un peu mon intuition, je veux dire. J'ai été voir une thérapeute qui pratique l'hypnose rixienne. Moi, je n'ai pas voulu prendre de traitement parce que quand vous allez voir un médecin généraliste, tout de suite, on dit qu'on fait une dépression et ce n'était pas le cas. Donc je ne voulais pas prendre des molécules chimiques ou un traitement qui me mettent un peu plus dans la brume, si vous voulez, dans le brouillard. J'avais plutôt ce sentiment-là. Ça, c'est votre choix. C'est votre choix personnel. Exactement. C'est mon choix. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. C'était mon choix. Bien sûr. Et j'ai écouté un peu. Donc on a repris... On s'est remis à notre compte. Oui. Voilà. Et c'est vrai que même actuellement, je me dis que j'aurais peut-être pu faire autre chose. J'ai toujours le sentiment d'ambi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez utilisé justement cette technique EFT ? Pas heureusement, je n'ai pas trouvé de thérapeute. D'accord. Patricia, pourriez-vous peut-être conseiller ou est-ce qu'au travers de cette technique, il y a cette possibilité justement de calmer tout ce qui est en rapport aux angoisses ? Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une localisation au niveau du thorax et beaucoup de tristesse et de sentiments d'injustice. Donc, ce que je peux vous proposer, finalement, c'est de faire les points EFT. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, mais accentuer sur même si je ressens cette injustice, je m'accepte comme je suis. Même si je ressens de la tristesse en moi, je m'accepte comme je suis. Et il va y avoir quelque chose qui va être très important pour vous, c'est de vraiment vous ancrer. Parce que je sens que toute l'énergie est localisée au thorax et à la gorge et très peu dans le bas du corps. Donc, de la marche dans la nature, de la visualisation pour vraiment faire descendre cette énergie dans le bas des jambes, c'est ce que je pourrais vous proposer de mieux pour l'instant. C'est bien. C'est un sentiment négatif, il faut se mettre au niveau de l'abdomen. C'est comme quoi ? C'est des boules qui montaient en moi et qui prenaient place au niveau de l'abdomen, qui va les faire sortir. Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on est pris par des émotions très négatives et qui nous enferment, et on a le sentiment d'une asphyxie, d'une oppression au niveau de l'abdomen. Justement, Patricia, le fait de travailler sur la respiration, de marcher, ça aide beaucoup. Et puis, par ces techniques d'AFT où ce sont des tapotements, tout simplement, sur certaines parties du corps, c'est ça ? On stimule en fait les points d'entrée et de sortie des méridiens d'acupuncture qui sont assez accessibles avec les doigts. Donc, il y a le point du début des sourcils, le point des coins des yeux, sous les yeux, sous le nez creux du menton. En fait, ce n'est pas beaucoup de points, c'est le nombre de points en relation avec les méridiens, les clavicules, sous les seins, sous les bras. Et si vous faites déjà ces points-là, les points d'oppression habituelles qu'on peut retrouver dans ces moments d'angoisse, l'abdomen, le thorax et la gorge, peuvent commencer à se desserrer. Mais ça passe aussi, vraiment, ce que je ressens là, c'est vraiment par le fait de faire descendre votre énergie dans le bas du corps pour reprendre de l'allant et aller vers où vous avez envie d'aller. Merci Patricia pour ces bons conseils. Gilles, ça a parlé pour vous ? Oui, donc oui. Oui. Alors, n'hésitez pas à nous faire un retour de témoignage, d'appliquer ces conseils-là et nous dire comment vous vous sentez par la suite. Merci. Merci à vous. Merci à vous et passez de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à vous. Bonne seconde fin d'année. Merci. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre existence, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Émilie qui a vécu un choc à la suite de la perte d'un proche. On en parle dans quelques minutes et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment libérer ses émotions. Alors, à l'approche de cette fin d'année, vous avez sûrement des questionnements sur votre devenir ou vous souhaitez témoigner sur le sujet du jour. Je suis à votre écoute au 0826 300 300 300. Faites-le aussi à partir du groupe à votre écoute sur Facebook. Et Patricia est avec nous aujourd'hui. Est-ce que tout va bien pour vous, Patricia ? Super, tout va bien. Bon, vous êtes en forme. Je suis en forme. Bon, très très bien. Allez, je vais me diriger sur le groupe à votre écoute pour reprendre un petit message de Sylvain qui nous dit « Bonjour, j'arrive enfin à mieux gérer mes émotions et mon hypersensibilité grâce à la méditation ». Alors, Patricia, je vais vous poser cette question. Il existe beaucoup de techniques pour libérer et gérer ses émotions. Mais d'après vous, lesquelles sont-elles les plus courantes et faciles à utiliser dans les techniques ? Alors, celles qui sont les plus courantes aujourd'hui, je trouve que c'est en relation avec la respiration. Oui. La respiration, c'est facile à faire et quand on est dans un mouvement émotionnel assez actif, on peut souffler et évacuer ses émotions. La méditation est un autre axe aussi qui est intéressant. Le mouvement, parce qu'il y a des émotions comme celles de colère qui sont hyper actives et la méditation aura du mal à calmer cette colère. Il vaut mieux passer par le mouvement dans un premier temps et le FT, bien évidemment, puisque c'est quelque chose que je pratique depuis pas mal d'années et dont je vois les effets. Oui, qui fonctionne très très bien. Et comme je disais, en France, c'est de plus en plus répandu, c'est une méthode et une technique qui fonctionnent bien. Vous parliez de méditation, mais la méditation de pleine conscience, est-ce que ça fonctionne mieux pour gérer nos émotions ou une méditation toute classique ? Je dirais, ce qui peut aider, en fait, c'est toute forme de méditation. À partir du moment où ça correspond à soi, parce qu'il y a des méditations de la vacuité. Pour certains, ça va être complètement difficile de le faire, alors que des méditations qui sont guidées vont être plus faciles pour rentrer dans le système, en fait. D'accord. Donc, il faut trouver sa propre méditation, à mon sens. Parfait, on va étudier ça. Allez, on va accueillir Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Patricia. Bonjour, Émilie. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, Émilie, vous avez 50 ans, vous êtes de Grenoble et vous êtes aide-soignante. Un joli métier. Émilie, on vous écoute. Alors, voilà. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a 30 ans. J'avais 20 ans. J'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde, mon parrain. Il est décédé un peu, on ne l'est pas, donc voilà. Et ça a été un cataclysme, vraiment un cataclysme. Et j'ai eu une douleur énorme, énorme. Et un jour, j'étais sur Grenoble. Une douleur psychologique, physique ? Quel était ce genre de douleur que vous avez eue ? Un poids énorme. J'avais l'impression que toute la misère du monde m'était... Un poids énorme sur le dos, sur le cœur, de partout dans mon corps et de partout dans mon esprit. D'accord. Et donc, j'étais sur Grenoble. Et un soir, j'ai pété un câble. Ce qui s'appelle péter un câble. J'ai bu, mais alors, je crois que je n'ai jamais bu autant de ma vie. Donc, je vous confirme, vous avez pété un câble. Ouais, ouais, ouais. Et... Ah, mais c'est pas fini. Et en fait, j'ai bu plus que de raisons. Et j'ai pris le volant. Il ne faut jamais faire ça. Et en fait, je cherchais à me foutre en l'air. Tout simplement. Oui. Et j'avais, à l'époque, une petite 205. Donc, vous voyez, c'était pas non plus... Ça ne tient pas la route, ces trucs-là. Et je suis arrivée sur la rocade. Et d'un coup, j'étais à fond. Je pleurais. Il y avait la musique à fond aussi. Et d'un coup, j'ai entendu bling, 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 bling. Un bruit de tous les diables. Sauf que la voiture n'a pas bougé d'un centimètre. J'ai eu tellement peur et j'ai eu tellement... Ça m'a fait un choc. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai pris ma chienne. Je l'ai sortie faire pipi. Et d'un coup, j'étais dessoulée. Et en même temps, mon chagrin était parti. Comme par magie. D'accord. Et le lendemain, je suis passée au même endroit, sur la rocade. Et il y avait des messieurs qui étaient en train de refaire la barricade. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là ? Et depuis, je souffre toujours un petit peu que mon parent ne soit pas là. Mais c'est beaucoup moins douloureux. En fait, je n'ai même plus de douleur. Pour moi, il est à côté de moi. C'est digéré. D'accord. Alors que j'étais partie pour me foutre en l'air. D'accord. Alors, Émilie, je vais peut-être parler de manière un peu plus rationnelle. Pardonnez-moi. Non, mais est-ce que ce genre de situation que vous avez vécue, est-ce que ce n'est pas sous l'effet, justement, de l'emprise de l'alcool qui vous a amené à être... C'est un peu le fruit de votre imaginaire, de tout ça, qui vous a amené à vivre ça. Mais est-ce que ça existait réellement pour vous ? Je pense que c'est comment... Disons qu'à la limite, j'aurais eu un accident, bon, soit. Mais là, la voiture n'a rien eu. Et en plus, comment expliquer que mon chagrin est parti ? Alors, justement, Patricia, comment expliquer ça ? Que d'un coup, le chagrin suite à ce genre de choses... Je rappelle quand même à nos auditeurs que ce n'est pas le genre de choses qu'on recommande de faire, à ne pas faire, voilà, exactement. Non, 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 non. Mais comment on peut expliquer ça ? Est-ce que c'est lié... Elle s'est mise en danger à une peur tellement forte qu'à un moment donné, il y a eu une réaction psychologique et que ça a remis les choses en place ? Ou qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, Patricia ? J'aurais une question. Est-ce que vous avez adhéré à l'idée que les défunts, leur âme continue après la mort ? Ah oui, tout à fait, oui, oui. Parce que ce qui se peut aussi, en fonction de son cas de référence, c'est qu'il y ait un soutien et une aide de cette personne qui, sous l'emprise de l'alcool, sous l'émotion très choquante, ait pu vous soutenir d'une certaine manière. Donc tous ceux et celles qui adhèrent à cette idée-là le comprendront. Les autres peut-être un peu moins. Mais il est quand même assez courant de concevoir que des êtres qui étaient chers, si on adhère encore une fois à cette idée-là, vont nous soutenir et des fois éviter des grosses catastrophes. Disons que juste après, j'ai eu dans ma tête, c'était un homme de poignet aussi. Ce n'était pas, oh gentille petite Stéphanie, enfin Émilie, pardon, ce n'était pas quelque chose de très doux. Ça a été, bon maintenant t'arrêtes tes bêtises, arrête-toi, stop. Et mon chagrin est parti. Mais dans ma tête, c'était arrête, stop. D'accord. Et c'était une obligation. D'accord. Mais alors peut-être qu'effectivement, si on est dans cette forme de croyance, comme le dit Patricia, il y a peut-être eu une prévention et il a été là pour justement vous amener et vous soulager d'un poids et d'une fragilité dans laquelle vous étiez, notamment celui du chagrin. Et puis aussi, pour une autre, sous une autre forme et une autre explication, ça peut être que vous êtes tellement mis en danger qu'à un moment donné, il y a quand même des signes qui vous montrent stop et de ne pas aller plus loin, de ne pas tenter le pire. Merci Émilie pour votre témoignage. Et puis surtout, continuez à prendre soin de vous. Aujourd'hui, toutes ces angoisses... Et des autres. Et des autres, bien entendu. C'est important de ses proches et surtout en période de fête de fin d'année. C'est important. Merci. Merci Émilie. Allez, c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous gagnerez peut-être quoi ? Un coffret avec des célèbres couteaux de table des ateliers français Perceval ou une montre intelligente Smart Watch offerte par Sud Radio et la Confédération des Buralistes ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Pour gagner, c'est simple. Appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Si vous êtes le cinquième appel, c'est gagné. Alors, tentez votre chance en appelant toujours le 0826 300 300. Bonne chance. Et puis, ne bougez pas. On revient dans un instant avec Patricia, mon invitée. Et on écoutera Nathalie qui vit aussi des périodes de fragilité, des difficultés. A tout de suite. Et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovane. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors, vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe, à votre écoute sur Facebook. Et si, à présent, vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment gérer et contrôler la compulsivité, surtout dans ces périodes de fête. Alors, venez témoigner. A l'antenne, c'est le 0826 300 300. Patricia Penaud. C'est Penaud, hein ? Oui, tout à fait. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Pratiquer l'EFT dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, Patricia, votre vie professionnelle a commencé en étant infirmière anesthésiste. Et pourquoi, aujourd'hui, vous avez bifurqué ? Alors, en fait, j'ai été infirmière en réanimation pendant pas mal d'années. Puis, je me suis spécialisée en anesthésie. Et après 20 ans de bons et loyaux services dans les hôpitaux aussi, en tant que cadre et cadre supérieur, j'ai eu envie de faire passer des messages et d'accompagner des gens autrement que ceux qui étaient malades dans les hôpitaux. Et c'est ce qui a enclenché la création de mon entreprise en 1999. D'accord. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le développement personnel en tant que coach de vie et relaxologue aussi et à ce jour praticienne en EFT. Quelles sont les trois manières les plus courantes pour utiliser nos émotions aujourd'hui ? Alors, nos émotions, en fait, il faut bien comprendre que ce sont des messages que le corps nous donne. Donc, l'émotion va nous faire mettre en avant ce qui se passe finalement en relation avec telle personne ou telle situation. Donc, l'émotion est quelque chose dont on va avoir besoin de prendre conscience et de repérer ce qui se joue dessous. Par exemple, si je suis en colère, souvent, c'est en relation avec quelles valeurs ont été touchées et qui m'ont mis en colère. Si je suis triste, c'est souvent lié à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, moi, je dirais la première chose, c'est de considérer l'émotion comme un message que donne le corps. Le corps ne nous parlera pas en disant « Hey, Patricia, je vis ça et je vis ci. » Le corps nous parle par des sensations et par des émotions. Et comme le corps, parfois, ce n'est pas notre plus grande amie, on le met de côté. Mais vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est l'émotion comme un message. C'est le langage du corps. Et donc, qu'est-ce que le corps nous dit avec ça ? D'accord. Et pourquoi on associe toujours une émotion à quelque chose de négatif ? On n'est pas obligé de relier l'émotion à quelque chose de négatif parce qu'il y a les émotions qui sont produites. On rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on est animé de l'intérieur par des émotions joyeuses. Mais pourquoi on s'occupe plutôt de celles qui sont dites négatives dans un grand raccourci, moi, je dirais plutôt désagréable ? Parce que, justement, elles produisent en nous des choses qu'on n'aurait pas envie de vivre. Les émotions qui sont sympathiques, finalement, elles, on les aime. Bien que des fois, il y ait des personnes qui ont du mal à accueillir des émotions positives parce qu'ils ou elles n'ont pas eu l'habitude de vivre ça. D'accord. Et quelle est, on va dire, l'émotion la plus répandue et, en tout cas, la plus difficile à gérer au quotidien ? Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule ? Très bonne réponse. Merci. C'est gentil. Je vous en prie. Allez, on va aller sur le groupe à votre écoute sur Facebook et je vais prendre un message de Christophe qui nous dit « Pour un Covid long, existe-t-il un remède par le biais de l'EFT pour pallier aux effets indésirables ou à des séquelles nerveuses ? » Par rapport au début, je n'ai pas entendu. Pour un Covid long. Ah, pour un Covid long. Ou des fois, on a perdu l'odorat ou on a perdu... Est-ce que l'EFT peut aider, justement, pour reméder à ça ? C'est-à-dire que l'EFT va agir au niveau du corps. Donc moi, je dirais, c'est important de regarder dans un premier temps quelles sont les émotions qui sont présentes à cause de ce Covid long. Est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous êtes en colère ? Et à partir de là, on peut utiliser l'EFT et on peut aussi essayer l'EFT sur... Même si je suis fatigué à cause de ça, je m'accepte comme je suis. Même si ça m'énerve de ne pas sentir ou avoir mon odorat habituel, je m'accepte comme je suis. Les émotions sont dans le corps, les sensations sont dans le corps et on passe avec le corps. Donc ça peut être intéressant. D'accord. Je rappelle que l'EFT c'est un principe de tapotement sur des zones énergétiques de notre corps et que c'est important. A quelle fréquence il faut le faire ? Tous les jours ? L'idéal, ça serait comme on se lave ou on se brosse les dents, d'avoir une hygiène en fait émotionnelle parce qu'on ne se rend pas compte mais imaginez Alexandre s'il n'y avait pas de douche pendant des mois. L'état. Si on ne se douche pas entre guillemets ou si on ne se nettoie pas sur le plan émotionnel, quel va être l'état dans l'intérieur de notre maison qui s'appelle le corps ? Bon, mais en tout le cas si vous voulez avoir plus de renseignements, pratiquez l'EFT de Patricia Penaud dans les éditions Lotus et l'éléphant et à présent on retrouve notre prochaine auditrice Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Bonjour Sophia. Bienvenue sur Sud Radio vous avez 46 ans vous habitez de l'île de France et vous êtes dans l'enseignement mais vous cherchez aujourd'hui à rejoindre le secteur de la recherche. C'est bien ça ? Oui. Et dans quel secteur de recherche ? Dans la recherche médicale ou scientifique. Voilà. Dans l'avancée. dans une avancée scientifique et tout en continuant l'enseignement mais à trouver des choses qui font avancer des choses de la vie pour le commun de tous y compris la santé. C'est bien. Alors Sophia est-ce que pour vous l'EFT ça vous parle ou d'autres techniques d'autres méthodes ? Alors tout à fait moi j'ai utilisé l'EFT pendant un petit moment je l'aurai utilisé de temps en temps mais c'est vrai que c'est une technique que j'oublie parfois sauf qu'entre temps j'ai découvert le MDR j'ai fait différentes expériences et aujourd'hui quand j'ai une hygiène de vie émotionnelle c'est-à-dire que je vais intégrer des pratiques où je vais vivre chaque jour un petit nettoyage à travers le corps et en fait ça passe pas par la tête par le mental mais plus par le corps donc je vais balayer je vais nettoyer et je vais m'approprier un petit peu toutes ces techniques en tournant mes yeux en faisant de la relaxation par les yeux en passant et en scannant toutes les parties de mon corps et on va dire récemment j'ai trouvé plaisir à lâcher mes émotions dans l'eau voilà et donc très bien voilà je mets la pratique dans le mouvement par exemple si j'ai de la colère et où il y a quelque chose qui m'agace je vais taper et frapper dans l'eau tout en me musclant mais je vais aussi à chaque pratique que je vais faire mettre une intention quelque part qui va me libérer et la transformer dans quelque chose de moteur et de physique parce que c'est aussi mon chemin c'est-à-dire de vouloir reconstruire mon corps et d'avoir un équilibre voilà mais pour le faire dans l'eau pardonnez-moi Sophia pour le faire dans l'eau il faut avoir une baignoire ou vous le faites de quelle manière ou dans un lavabo ou comment c'est ça peut être soit dans l'eau dans la baignoire si je ne peux pas aller à l'extérieur si je ne sais pas si j'ai une petite bassine à la rigueur je vais touiller soit mes pieds soit mes mains avec les moyens que j'ai et si je peux je vais à la piscine voilà sinon je vais aller dans la nature sous la pluie je vais imaginer que la pluie va me nettoyer tout le corps à chaque pas que je vais faire c'est vraiment il faut faire preuve d'imagination et puis intégrer les choses avec ce qui nous ressemble parfois ça peut m'arriver de dire à chaque pas que je fais c'est une peur en moins ou je dépasse une peur voilà si vous faites du vélo à chaque mouvement du vélo vous pouvez imaginer que vous dépassez un obstacle de votre vie voilà donc j'essaie de faire ça régulièrement d'accord pour en arriver là à pratiquer ce genre de technique de méthode j'imagine que vous avez vécu peut-être un événement dans votre vie parce que aujourd'hui dans notre mode et dans notre fonctionnement de vie on ne nous éduque pas avec ce genre de choses donc qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver là alors moi j'ai déjà eu je sais pas on va dire un passif de santé déjà dès la naissance qui me différencie un petit peu de tout le monde donc peut-être une force de caractère qui me demande d'aller de l'avant qui est revenue ces derniers temps parce que ça ça vient me titiller et donc j'ai la soif et l'élan profond de vouloir être dans un équilibre et de dépasser ces obstacles donc ça c'est la première chose et puis dernièrement j'ai eu un problème personnel et collectif où on vit dans une insécurité par rapport à une personne qui est dérangée psychologiquement et qui nous fait vivre on peut dire un enfer entre guillemets c'est lié à votre environnement ? c'est lié à votre environnement ? c'est dans mon environnement de vie c'est pas quelqu'un que je connais mais c'est quelqu'un qui est dans notre environnement et il a fallu faire des démarches très fortes faire preuve de beaucoup de force de courage d'adversité et donc dans ces moments-là que je vis encore aujourd'hui ça fait une semaine que nous vivons des choses assez importantes et bien il faut faire face face à sa peur entre guillemets une vraie peur c'est pas une peur infondée mais je vous le dis il y a quelques jours j'étais dans un état de panique j'avais pas d'autre moyen que de rester là où j'étais et à ce moment-là il faut trouver un moyen de dire qu'est-ce que je fais pour sortir de cette histoire ou de sortir et de retrouver un équilibre donc vous réfugiez par ce genre de méthode de technique Patricia est-ce que par rapport à la situation que vit aujourd'hui Sophia est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne en tout cas une inspiration à pouvoir dire quelque chose un conseil déjà l'idée que vous apportez de mobiliser l'énergie de la transformer ça ça me semble être important effectivement l'émotion de peur peut être transformée en émotion de stabilité c'est en émotion de sécurité donc moi ce que je peux vous proposer surtout si vous connaissez l'EFT c'est de l'utiliser avec même si je me sens en totale insécurité aujourd'hui et maintenant et en stimulant vos points je m'accepte comme je suis et je m'ouvre à la possibilité de renforcer ma sécurité intérieure vous mobilisez le haut allez mobiliser le bas parce que la sécurité elle passe par le bassin par les jambes par les pieds et du coup ça vous aidera à avoir une clarté d'esprit j'ai l'impression aussi que vous pouvez vous relier à votre vraiment votre intimité pour avoir cette clarté d'esprit et mettre l'intention puisque j'ai entendu vous fonctionner aussi avec l'intention mettre l'intention de trouver la meilleure voie le meilleur chemin pour sortir de ce type de labyrinthe très bien très bien Sophia et bien écoutez il y a tout encore un parcours à faire et à vivre mais de ce que je ressens pour vous c'est qu'il y a effectivement et comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a quand même une force intérieure il y a quelque chose en vous qui des épreuves vous les connaissez vous en avez déjà dépassé et vous allez continuer à le faire je le ressens aussi de cette manière-là en plus des conseils que Patricia a pu vous apporter aujourd'hui prenez soin de vous et faites-vous confiance et oui merci parce que vous me dites qu'effectivement je suis dans le chemin parce que j'en ai fait plein l'idée c'est de rester dans un équilibre et d'attendre savoir qu'est-ce qui peut être favorable pour moi pour justement limiter le nombre d'obstacles puisqu'on les affronte au bout d'un moment on enseigne quelque part c'est de passer à autre chose voilà mais vous êtes sur ce chemin en tous les cas de pouvoir dépasser bien très bien passez de bonnes fêtes Sophia merci à vous aussi au revoir merci à vous allez c'est le moment du grand sapin de Noël Sud Radio de Noël de Sud Radio pardon c'est maintenant allez nous avons le gagnant ou la gagnant du grand jeu de sapin de Noël de Sud Radio bonjour allô oui bonjour bonjour Alexandre et bonjour Patricia je suis très heureuse de pouvoir échanger un petit peu avec vous et bien Corine vous êtes dans le gare c'est ça ? oui oui absolument entre UZS et NIMA ah très bien alors vous savez Corine vous avez été sélectionnée pourquoi ? parce que vous avez été tout simplement la cinquième personne à appeler et vous savez quoi ? derrière ce chiffre 5 vous avez un cadeau waouh et oui et ce cadeau c'est un bon cadeau d'un montant de 75 euros chez cadeau.com vous pouvez retrouver plus de 5000 cadeaux originaux à personnaliser avec un prénom une photo un message livré directement chez vous et écoutez bien Corine ce n'est pas fini vous avez un deuxième cadeau vous avez gagné aussi un balotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de chef de Bruges alors un coffret d'un kilo quand même de chocolat de fondant croustillant et onctueux c'est pas mal non ? ah oui absolument surtout je suis gourmande merci je suis très heureuse merci à vous je suis ravie et puis merci pour votre émission merci pour votre intervenante et je suis enchantée Alexandre enchantée merci et félicitations encore Corine et puis restez fidèles à l'écoute de Sud Radio et puis de bonnes fêtes merci passez d'excellentes fêtes à vous aussi merci beaucoup Corine allez le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr nous on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice Sabrina concernant ces blessures de l'enfance et elle a vécu aussi l'abandon ne bougez pas on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio Sud Radio à votre écoute 16h-17h Alexandre de Levan et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile Dominibus alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio Patricia je reviens vers vous Patricia dans votre ouvrage vous parlez de l'AFT transcendance et notamment en augmentant la possibilité d'augmenter notre fréquence vibratoire et notre plénitude en associant l'AFT et la musique c'est intéressant et quelle est la technique pour y arriver ? en fait je suis une artiste en herbe j'aime bien le piano et je me suis dit que l'utilisation des sons pouvait justement nous aider à nous calmer et donc tout naturellement est venue l'idée d'avoir des prononciations et l'utilisation des sons n'est pas neuf sous le soleil parce qu'il y a par exemple en Qigong on utilise les sons aussi je me suis dit on peut utiliser des sons en relation avec des centres énergétiques qui nous constituent si on adhère à l'idée que nous sommes aussi constitués de ces structures énergétiques et la stimulation de ces points puisque les points font appel à une partie de notre structure énergétique qui s'appelle les méridiens d'acupuncture et c'est comme ça que j'ai relié les deux et que j'ai fait mes propres expériences en espérant que ça réponde aussi aux besoins d'un plus grand nombre d'accord est-ce que vous avez des sons que vous pourriez recommander pour justement travailler sur la plénitude sur l'apaisement est-ce qu'il y a des sons particuliers sur lesquels vous pourriez nous dire alors il y a des sons qui peuvent être des sons calmants d'une manière générale mais je trouve que c'est encore plus intéressant de trouver son son calmant et souvent je demande à la personne si vous aviez un son qui est porteur d'une voyelle et qui vous calmerait qu'est-ce que ça serait et plutôt un son monosyllabique donc ça peut être un A ou ça peut être un MU ou ça peut être un RIS le son qui va vous faire du bien et ensuite on l'utilise en stimulant les points d'acupuncture très bien merci on va on va travailler nos cordes vocales et les sons allez on retrouve Sabrina bonjour Sabrina bonjour Alexandre ainsi qu'à votre invitée Patricia je suis ravie d'être à vos côtés merci bonjour bonjour merci de votre fidélité à Sud Radio alors Patricia vous avez 49 ans vous êtes de la région PACA et vous travaillez dans la petite enfance c'est bien ça ? c'est ça c'est bien ça racontez-nous un petit peu votre histoire Sabrina alors moi mon histoire c'est que déjà j'ai pas connu ma mère donc j'ai été élevée avec mon père qui était pas souvent présent à la maison et avec ma belle-mère qui me malmenait quand même pas mal d'années jusqu'à mes 18 ans ça a été là son départ d'ailleurs pardonnez-moi Sabrina vous l'avez pas connue du tout votre maman ou il y a eu un abandon dès la naissance ? il y a eu un abandon à la naissance il y a trois mois d'accord ok voilà et après effectivement j'ai fait des recherches j'ai pu la retrouver pour mettre un visage j'avais besoin de mettre un visage pour pouvoir avancer dans mon parcours de vie et après ça a été chacun a fait son chemin et effectivement moi ça m'a ça m'a complètement perturbée dans ma vie de femme le fait de pas avoir ce côté maternel qui me manquait énormément puisqu'une fois que j'ai eu mes enfants je me suis rendu compte de toutes les malheureusement les lacunes que j'avais et l'amour que je savais pas donner puisque j'en avais jamais reçu et ni de la maman adoptive ? non du tout du tout je sentais qu'il se passait quelque chose que j'étais pas mais pour moi vous savez je pensais que c'était normal qu'elle me traitait avec une normalité mais quand je voyais que c'était pas qu'il y avait une différence avec son autre fille donc ma demi-sœur c'est là que j'ai pris conscience qu'en fin de compte il se passait quelque chose alors est-ce que c'est au travers de toutes ces méthodes-là peut-être de techniques où vous avez pu vous gérer et mieux gérer aussi vos émotions ? exactement j'en ai essayé quand même pas mal après je vous cache pas que je suis quelqu'un de très curieuse et j'avais un livre qui m'avait vachement parlé et interpellé c'était sur Michel Audoul et il nous parlait sur les maux du corps et je sais que c'est un livre qui m'a ouvert après à énormément d'alternatives de médecine alternative comme effectivement moi j'ai jamais essayé l'EFT mais ça donne envie et bizarrement j'y ai pensé parce que moi vous savez je pratique le brossage à sec et je me suis posé la question d'ailleurs je me suis posé la question à Patricia si c'était un rapport aussi avec l'EFT ou rien à voir ? Patricia alors le brossage à sec c'est à dire qu'on va se nettoyer les bras on va se nettoyer le torse on va se nettoyer le bas du corps c'est plutôt d'origine en tai chi ou en qigong qu'on peut retrouver ce modèle là l'EFT va travailler plutôt avec des points sensibles au niveau du corps mais l'idée c'est qu'on peut très bien relier plusieurs approches entre elles et de trouver son propre chemin son propre parcours en fait son propre plan d'action d'accord principalement vous avez testé quoi comme technique ? alors moi j'ai testé l'hypnose d'accord j'avais fait 2-3 séances mais en tout cas ça me mettait constamment dans des colères ça me ramenait tout le temps à mon histoire et j'en ai pas trouvé mon compte et du coup je me suis détachée justement de ça et je me suis mis dans la cohérence cardiaque oui c'est bien ouais exactement et bizarrement je me retrouve un peu plus dans cet outil et j'écoute beaucoup la musique j'aime écouter de la musique et ça me rend heureuse et bien comme nous dit Patricia l'association de la musique avec l'EFT il faut essayer et puis je vais vraiment essayer parce que ça peut être un complément pour votre bien-être merci Sabrina pour votre témoignage merci une belle émission au revoir merci merci bonne fête de fin d'année allez Patricia on va se dire au revoir aussi je rappelle votre livre pratiquer l'EFT des éditions Lotus et l'éléphant et puis peut-être au plaisir de se revoir de se retrouver dans les studios de Sud Radio avec un réel plaisir merci beaucoup Alexandre merci et pour conclure je dirais l'anxiété est souvent la cause d'un manque de contrôle et d'action allez on se donne rendez-vous demain on parlera de la compulsivité comment gérer sa compulsivité n'hésitez pas à réagir à communiquer sur le groupe à votre écoute et passez une bonne fin de journée bonsoir Philippe David bonsoir Alexandre Delovane bonsoir au menu des vrais voix à 17h30 et oui c'est un rapport de la fondation Jean Jaurès le dialogue social est en panne en France et les français font partie des salariés les moins syndiqués du monde et on vous pose cette question comment expliquer le faible taux de syndicalisation en France est-ce parce qu'ils sont trop politisés parce qu'ils sont impuissants parce qu'ils sont trop corporatistes ou parce qu'il y a une incarnation en perne qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'ils penchent un peu trop politiquement est-ce que de toute façon quand une entreprise décide de fermer ils n'arrivent jamais à la maintenir est-ce qu'ils sont trop corporatistes allez ils défendent les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques ou est-ce qu'il n'y a plus de grands leaders syndicaux je ne sais pas un Henri Krasucki un Georges Ségui ou un Laurent Berger venez nous donner votre avis au 0826 300 300 à 18h37 c'est un dossier dans le Figaro qui est très intéressant sur les profs de français qui font de plus en plus de fautes d'orthographe et de fautes de français on vous pose la question est-il normal que des professeurs de français fassent des fautes d'orthographe je me souviens quand mes enfants étaient au lycée c'était il y a une quinzaine d'années il y avait parfois des fautes d'orthographe sur les bulletins scolaires qui arrivaient dans la boîte à lettres c'était pas par mail encore à l'époque alors vous est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que vous dites ben maintenant l'orthographe vous savez avec internet les sms etc on écrit en phonétique vous avez un avis vous êtes enseignant ou pas appelez-nous au 0826 300 300 nos trois vraies voix du jour Philippe Bilger Françoise Degoy et Sébastien Ménard bonne émission